ce week-end dans le détroit de Taïwan. Une dizaine de bâtiments de guerre, dont un porte-avions, 59 avions de chasse équipés de munitions réelles. Taïwan totalement encerclé. Pékin est monté d'un cran dans l'intimidation avec des simulations de frappe sur l'île. Un sérieux avertissement, disent les dirigeants chinois, après la rencontre entre la présidente taïwanaise et un haut responsable américain, Sébastien Le Belzic, correspondant d'Europe 1 à Pékin. L'opération épée tranchante se poursuit autour de Taïwan. Des exercices militaires visant à un encerclement total de l'île et au blocage du détroit de Formos. qui sépare Taïwan du continent chinois. Ces dernières heures, l'armée chinoise a simulé des frappes de précision contre des cibles stratégiques, mobilisant des dizaines d'avions, des bombardiers et des troupes au sol. Des manœuvres qui sonnent comme un avertissement contre toute velléité d'indépendance de l'île. Écoutez l'un des officiers chinois déployés au large de Taïwan. Nous nous concentrons sur la préparation au combat et notre capacité de destruction. Nous sommes en alerte et les missiles prêts à être tirés. Nous avons l'inconfiance et la force pour vaincre les tentatives visant à obtenir l'indépendance de Taïwan. Les Etats-Unis ont appelé Pékin à la retenue, assurant garder ouverts ses canaux de communication avec la Chine. Ces manœuvres ont été lancées après la rencontre mercredi dernier en Californie de la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen avec le président de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy. Pékin, Sébastien Le Belzic, Europe 1.